On se fait la longue au départ, ça nous laisse le temps de voir comment est le chien, c'est par sécurité. Et après sur un chien comme ça, moi je peux le faire encore un libre. Tu vois, ça, non, pas forcément, on ne sait pas toujours pourquoi elle va se faire endeler, on n'a pas toujours les réponses. Mais par contre, ce qui m'intéresse, ce qui fait qu'on va pouvoir lâcher rapidement, c'est qu'elle n'a pas de fuite à chien. Elle s'est arrêtée, elle s'est mise face à Ubi, elle était basse, elle n'avait que basse et un. Elle lui a dit, c'est bon, mais elle s'est arrêtée, elle n'est pas partie en courant comme une balle. Donc ça, c'est très bon au niveau de sa communication avec les autres, parce qu'elle n'est pas en vain. Ça, avec un ange, je le voisille. Moi, elle ne prenait pas, c'est que c'est ton nom, oui, oui. Non, non, c'est ça, c'était propre. C'est propre, hein. Elle a dit en cours. Moi, ce qui me fait plaisir, tu vois, entre parenthèses, c'est de retrouver le blanc et le noir qui ne se sont pas vus en livre depuis un moment. On en veut, je regarde. Mais oui, c'est impeccable. J'en doutais pas. Tu filmes bien, Béatrice, pour Audrey. Oui, parce que... Mais en fait... Les enfants, écoute, les enfants. Là, c'est quand il a commencé à rentrer dans l'eau, ça. On a des amis. On a des amis. On a des amis. Et là, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas le faire. C'est toujours un peu le plan. Il y a des amis. Il y a des amis. Bon, là, elle n'est pas à l'aise, tu vois, parce que là, c'est pas... Oui. Mais c'est comme ça. C'est l'une main après l'autre. Et le plus doucement possible. Sur elle, ça va être des caresses très calmes. Tu ne lui fais pas ça sur la tête, quoi. D'accord. Sinon, et là, pour le moment, tu évites les caresses sur la tête. Parce qu'elle a tendance à vouloir te prendre la main à mordiller, donc tu évites de la caresser sur la tête. Après, quand tu verras qu'elle peut, des moments où elle n'est plus calme, tu peux vraiment faire la caresse comme ça, tu vois, sur la joue. Tu vois, elle est d'accord. Et si elle vient vers moi, si elle veut monter sur le canapé pour faire la fête, le plus lentement possible. D'accord ? Si vraiment, elle te saute dessus, tu peux donner un coup de genou, mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas, d'accord. Et tu crois... En fait, pour le moment, tu ne vas quasiment pas lui parler à la chienne. Tu vois, c'est faux, par rapport à ta gestuelle. Les chiens, entre eux, ils ne parlent pas. D'accord. C'est tout par la gestuelle. C'est les mouvements de queue, le regard, les oreilles. Donc, quand elle vient vers toi, surtout, tu ne la regardes pas dans les yeux. Si c'est pour te sauter dessus et monter sur le canapé, tu ne la regardes pas dans les yeux. Parce que la regarder dans les yeux, ça veut dire, ben, oui, viens. Maintenant, je comprends pourquoi Darwin s'est fait engueuler, par exemple, il me dit tout à l'heure. Voilà. C'est la question que je voulais poser juste avant que Audrey m'appelle. Parce que j'ai vu une pub et bien la truce. Oui, oui. Toi, tu n'es pas à l'aise. Oui, oui. Et bien, les enfants, les choses, il n'y a pas un truc à régler. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Il faut que vous arriviez à être une famille, voilà, unique, cohérente, tous les quatre. Et c'est un travail de tout deux ou deux. Et être d'accord sur la marche à suivre. Ça, c'est très important. C'est comme quand tu as des enfants, quand le père et la mère, ils ne sont pas d'accord. Je peux te dire que les gamins, ils s'engouffrent dans la brèche. Parce que même quand elle fait ça, ils ne prennent pas. Alors, du coup, elle le fait aux autres. Mais les autres, ça ne marche pas. Le truc rose, c'est Pauline au milieu des chiens. Oui, tu ne chiffres pas les gâteaux de Pauline. C'est des photos qu'on envoie à Audrey, tu vois, après, parce que Audrey, c'est la maîtresse de Cisco. D'accord. Et elle a une petite fille qui a un... Comment ça s'appelle, elle a... Elle est souriante, hein. Voilà, oui, c'est ça, c'est bon pour tes épaules. C'est un monstre. Avec Cisco qui... Il est très, très amoureux, hein. T'as ta laisse, Chipy ? Oui, mais... Non, mais il va être amoureux de moi, quand même. Je m'en vais, mon chéri. Mon chéri. Tu vois, il est déjà fatigué, ta minute. Tu ne veux pas l'entendre. Non, je ne pense pas.